Chers professeurs, chers confrères, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter avec le professeur Bron notre analyse des artefacts dans la mesure de l'épaisseur de la couche des fibres optiques dans une population française âgée de plus de 75 ans au sein de l'étude Montrachet. L'étude Montrachet est une sous-population de l'étude 3 cités ayant débuté en 1999 à Bordeaux avec l'étude Aliénor, à Dijon avec l'étude Montrachet et à Montpellier. Elle avait pour but d'étudier les risques vasculaires et de démence. 9294 patients ont été inclus, dont 4931 à Dijon. Tous les patients étaient âgés de plus de 65 ans. L'étude Montrachet est un examen à 10 ans après inclusion. L'étude Montrachet pour Maculopathie Optique Nerve Nutrition Neuroscular and Heart Disease était une étude de population débutée à Dijon entre octobre 2009 et mars 2013. Elle incluait un total de 1153 patients. Elle avait pour but de décrire la prévalence des maladies oculaires liées à l'âge dans une population âgée ainsi que de décrire les associations avec les atteintes neurologiques, cardiaques et les facteurs nutritionnels. L'objectif de notre étude était d'évaluer l'importance des artefacts dans la mesure de l'épaisseur de la couche des fibres optiques dans une population française âgée de plus de 75 ans. Les patients ont bénéficié d'un examen ophtalmologique complet. Les rétines étaient analysées par le biais d'un OCT Spectral Domain Retinal Neur Fibre Layer de type Spectralis d'Eidelberg. L'épaisseur des fibres nerveuses était analysée par un cercle de balayage de 12 degrés de diamètre autour du nerf optique. L'acquisition était réalisée en high-speed mode. La lecture était faite par deux ophtalmologistes spécialisés. Les éléments étudiés au cours de notre étude étaient l'épaisseur moyenne des fibres optiques dans six secteurs, en nasale, nasale inférieure et supérieure, temporale, temporale supérieure et inférieure, ainsi que le type d'artefact. Différents artefacts ont pu être analysés et ont pu être classés. Ceux liés à une pathologie oculaire, avec les tractions vitréopapilaires, le myopie forte, les oedèmes maculaires, les membranes épirétiniennes, les vasculopathies polypoïdales et les fibres amyélines. Ceux liés à la force du signal, avec des OCT de score de qualité inférieur à 15, pour une échelle allant de 0 à 40. Ceux liés à l'opérateur, avec une erreur de centrage, et ceux liés au logiciel d'acquisition, avec les erreurs de segmentation. Les résultats de notre étude retrouvent un âge médian de 82 ans. 1 153 patients ont été inclus, dont un tiers d'hommes pour deux tiers de femmes. Dans notre étude, nous avons pu classer des patients glaucomateux selon un ISGO. Nous avons retrouvé 90 patients, soit 7,8% de la population. Au total, 2 304 OCT ont été analysés. Nous avons retrouvé 145 artefacts, soit 6,3% de la population. 18 artefacts ont été retrouvés dans notre population glaucomateuse, soit 20% d'artefacts dans cette population. Les pathologies oculaires représentaient plus de la moitié des causes d'artefacts, et les artefacts logiciels représentent la deuxième cause d'artefacts. Voici un tableau récapitulant les différents types d'artefacts associés à leur fréquence. Nous retrouvons en premier plan les pathologies oculaires, avec les tractions vitréopapilaires à l'origine de plus de 25% des artefacts. Les erreurs de segmentation dues au logiciel représentaient quasiment 30% des artefacts. Voici les coupes OCT des différents types d'artefacts, où nous retrouvons les tractions vitréopapilaires, engendrant une augmentation de l'épaisseur de la couche des fibres optiques. La myopie forte, avec l'atrophie péripapillaire à l'origine de la diminution d'un artefact de la couche des fibres optiques. Le dème maculaire, qui engendre une augmentation globale de la rétine, et donc de la couche des fibres optiques. En dessous, la membrane épirétinienne, engendrant une augmentation de l'épaisseur de la couche des fibres optiques. Les vasculopathies polypoïdales ci-dessus, et les fibres à myéline ci-dessous. La force du signal a aussi son importance, puisque nous voyons qu'une force de signal A9, donc assez basse, engendre un artefact diffus sur l'ensemble des cadrans. L'erreur de segmentation du logiciel, avec une erreur d'analyse des limites de la couche des fibres optiques, entraîne aussi un artefact. Nous avons par la suite comparé nos résultats à ceux des études de la littérature, notamment l'étude de Liu et d'Asrani. Nous voyons que l'âge moyen de nos populations diffère, puisque la moyenne d'âge est donc 20 ans plus âgée dans notre étude que celle de Liu. Le nombre de patients est quasiment identique par rapport à celle de l'étude de Liu, mais est beaucoup plus importante par rapport à l'étude d'Asrani. L'origine de la population diffère quant à elle aussi, puisque notre population est une population générale de plus de 75 ans, contrairement aux études de Liu et d'Asrani, qui ont pour origine une population issue d'une consultation de glaucome. Concernant le statut cristalinien, nous remarquons qu'il y a deux fois plus de patients opérés de cataractes dans l'étude Mon-H. La présence d'artefacts était à 6,3% dans notre étude, mais huit fois moins importante que dans l'étude de Liu, et trois fois moins importante dans l'étude d'Asrani. Nous avons remarqué tout à l'heure que dans notre population de glaucomateux, il y avait 20% d'artefacts, ce qui nous rapproche de l'étude d'Asrani. Les artefacts les plus représentés étaient dans notre étude, les erreurs de segmentation, dans l'étude de Liu, l'erreur de centrage, et dans l'étude d'Asrani, les membranes épirétiniennes. Nous avons donc retrouvé des différences avec la littérature. Ces différences pourraient être dues à une population différente. Nous avons aussi réalisé nos sociétés avec des patients dilatés, ce qui n'a pas été fait dans l'étude d'Asrani et de Liu. Liu a montré une association significative entre les artefacts et les glaucombes primitifs à angle ouvert et le statut cristallinien, ce qui pourrait aussi expliquer de telles différences. Au total, il s'agit de données intéressantes concernant les artefacts dont la mesure de l'épaisseur de la couche des fibres rotives à l'OCT spectral domaine. L'OCT RNFL a pris une place importante dans le dépistage, le suivi et le traitement des patients glaucomateux. Une meilleure connaissance des artefacts pourrait améliorer donc la prise en charge. Je vous remercie.